Oui, vous ne rêvez pas les copains, la CAF, cet organisme qui distribue un max de thunes à tous les étrangers et à des français, attention, est accusé de racisme. Voilà, l'organisme qui distribue du fric aux étrangers est méchante envers les étrangers. On va écouter ça pour essayer de comprendre pourquoi. A la CAF, la victimisation, de toute façon, c'est un truc qui a été bien enseigné à nos étrangers grâce à la gauche. Il faut bien apprendre que les français sont très très méchants et que la technique de la victimisation, ça marche tout le temps. Donc, à la CAF, des immigrés traumatisés, traumatisés, c'est violent comme mot, traumatisés, par le racisme des agents. Rappelez quand vous aurez quelqu'un pour traduire. C'est tout. Rappelez quand on pourra parler, en fait, il vous faut un traducteur. Oh mon dieu ! C'est le fascisme d'extrême droite, les copains ! Il faut saisir ça de l'arconne, vite ! Ou quand vous saurez parler français. Bah oui, quand tu fais des papiers, il faut pouvoir parler français. On a même déjà vu des affaires de justice où le mec ne parlait pas français, du coup on ne pouvait pas le juger, le mec a été relâché alors qu'il a tué un mec. Je suis sûr qu'on peut retrouver ça si je tape parle. Relâché, car il ne parle pas français. Et c'est compliqué pour la procédure. Ce n'est pas une blague. Donc oui, pour faire des papiers à la CAF, il faut pouvoir parler français. C'est con, hein ? Travailleuse sociale en Seine-Saint-Denis. Alors, pfff. Cette magnifique ville française en Seine-Saint-Denis. Karima, je ne vais rien dire, 43 ans, rencontre régulièrement des personnes d'origine maghrébine, africaine ou slave. Bonjour, Pseudélique. Elle les aide à faire valoir leurs droits et s'assure qu'elle et ils sont bien reçus dans les services publics français. Son constat est alarmant. La majorité affirme avoir déjà été victime ou témoin de propos très très méchants dans une caisse d'allocations familiales. Ces établissements chargés de remplir une mission de service public et qui emploient 36 000 personnes dans toute la France. Vous comprenez bien qu'en plus de distribuer un max de thunes à tous les étrangers, il faut des français qui travaillent pour s'occuper de ça. Qui, eux aussi, sont payés par l'État parce que c'est des salariés de l'État. Donc, ça coûte vraiment un max de thunes. Une agente d'entretien d'une quarantaine d'années a carrément dû saisir un avocat traumatisé parce qu'elle juge être un véritable harcèlement très 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 méchant. Les agents de la CAF disent parfois des choses terribles et même à des personnes âgées comme rappelez quand vous aurez quelqu'un pour traduire. Ou bien quand vous saurez parler français. Ou encore, alors ça c'est rigolo, c'est... Oh, avec son nom arabe compliqué, ça va encore être un dossier complexe. Alors ça c'est rigolo. C'est comme Pseudélique quand ils disent, c'est quoi son blase à Pseudélique ? Alors je sais plus c'est quoi son prénom. Mais son nom de famille c'est un truc genre Stanislavitch avec 45 consonnes, tu sais. Bah oui c'est compliqué en fait, c'est tout. Il n'y a pas de méchanceté ou quoi, c'est compliqué. C'est comme ça. Mais moi j'ai travaillé dans la télé... c'était quoi ? C'était la télévente ça s'appelle je crois ? Je crois que c'est la télévente. Tu sais c'est les mecs qui vous appellent le dimanche à 10h pour vendre des produits que personne ne veut. Bah moi je vendais des assurances d'essai. Donc c'est à dire que j'appelais des mecs, des retraités, pour leur dire que s'ils mouraient, la famille aura de l'argent, s'ils souscrivent à mon assurance et tout. Mais c'était horrible. D'accord ? Et j'ai arrêté de travailler au bout de deux semaines, parce que je me faisais insulter toute la journée, ce qui est normal vraiment. Parce que les mecs qui m'insultaient, je disais ouais, ouais, je comprends, ouais, mais en même temps il y avait quelqu'un qui nous surveille. Qui surveille l'appel pour voir qu'on ne dise pas des dingueries sur l'entreprise, donc il faut rester courtois, poli. Et quand le mec nous insulte, tu dis ouais, il a raison, mais tu peux rien dire. Et oui, il y avait des personnes qui avaient un nom de famille de 45 lettres. J'avais même pris des foutues avec mon téléphone. Il y avait des dossiers, c'était... Waouh ! Tu sais je devais dire bonjour monsieur... Monsieur... C'est imprononçable, tu vois. C'est pas de la méchanceté, c'est rigolo, c'est tout. J'avais envie de dire, c'est multiculturalisme. C'est rigolo de voir ça, c'est pas méchant. Bon. Si on ne parle pas très bien français, ils deviennent très suspicieux. Car pour eux, cela veut dire qu'on fraude. Bah non, ça veut juste dire que vu que tu ne parles pas français, on ne sait pas ce que tu dis, ça peut être dangereux. Ça se trouve, tu dis des dingueries, mais on ne comprend pas. Ils font semblant de ne pas comprendre nos problèmes alors qu'en réalité, ils connaissent les défaillances de leur système qui rend fou, insiste l'étudiant. Ce sont les étrangers ou les gens issus de l'immigration qui prennent pour l'État qui ne fait rien. Et le travail qui manque. Entre un locataire, il arrive qu'on s'entraide à l'accueil d'une CAF. On décrypte, on traduit le courrier reçu. Et ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. De nombreuses travailleuses sociales de la région parisienne constatent aussi que des familles maghrébines, africaines ou réfugiées, sont particulièrement contrôlées lors de leurs déplacements vers leur pays d'origine. Pour toucher les prestations familiales, il faut en effet résider plus de 6 mois par an sur le territoire. Imagine, moi, je vais genre en Allemagne pour faire des papiers. Ça va être compliqué parce que je ne parle pas allemand. Donc oui, c'est compliqué. Et je ne vais pas me plaindre. Ce n'est pas la faute des Allemands. C'est moi, je suis français. Donc oui, je ne comprends pas l'allemand. C'est tout. Bon. Deux chercheurs à l'Institut de Psychodynamique du Travail, Fabien Lemousi et Stéphane Leleil, ont étudié l'expérience de la précarité et ses liens avec la santé mentale en rencontrant des agentes de Pôle emploi. D'après eux, ces remarques dévalorisantes relèvent de stratégies de défense par péjoration. C'est une construction psychique qui vise à déshumaniser les gens reçus pour masquer la souffrance de ne pas pouvoir s'en occuper de manière convenable, voire de les maltraiter. Le racisme peut se retrouver dans ses conduites puisqu'il mobilise l'imaginaire social. D'accord. Et en plus, j'ai envie de dire, en France, c'est le pire pays du monde en termes administratifs. Donc déjà, moi, j'aurais du mal en Allemagne pour faire des papiers. Mais alors, un étranger qui vient en France où il faut 8000 papiers pour faire le moindre truc, ah oui, c'est un bordel. Mais c'est pas le racisme. C'est juste que l'administration française, c'est un cirque. Et même pour un français, c'est compliqué. D'accord ? Bon. On va regarder les commentaires. C'est pas du racisme. En France, on parle le français. Excellent. Magnifique. Ils se font insulter en permanence. Demander à parler français en France, c'est une honte. Et en dessous, il y a un mème, mais on va dire qui ferait pas trop plaisir à l'algorithme de YouTube. Donc on va s'arrêter là. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion en commentaire. Ça aidera aux référencements de la vidéo sur YouTube. Est-ce que selon vous, la CAF est très très méchante ? Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao !